Musique Le concept en fait il est de dire qu'à partir du moment en fait où vous avez des données en fait dans Postgres, comment en fait aller plus loin que les fonctions natives qui sont déjà très puissantes, lorsque vous voulez faire de l'analyse en fait qui va au-delà en fait de ce que vous avez dans la boîte et lorsque vous n'avez pas forcément envie d'écrire vous-même des nouvelles extensions parce qu'il y a déjà en fait des choses qui existent en fait dans la stack en fait de Data Science Python et donc le but du jeu ça va être d'arriver en fait à relier les deux pour utiliser la puissance des fonctions déjà existantes avec vos données que vous avez dans Postgres. Un des premiers constats en fait là-dessus c'est que vous allez avoir besoin en fait de faire transiter en fait les typages. Donc vous avez déjà en fait des typages natifs qui sont mappés, donc là je vous renvoie juste en fait à la doc, c'est sur notamment en fait tout le mapping en fait entre les arrêts Postgres et les listes en fait Python. Donc ça c'est bien géré lorsqu'on est sur du monodimensionnel ou du multidimensionnel en fait mais qui est homogène en fait au niveau du typage. Après c'est moins simple et ensuite lorsqu'on veut en fait arriver en fait à mobiliser des librairies qui sont dans la stack en fait Python, on va souvent être amené en fait à travailler certes avec les typages Python natifs, donc les listes, les chaînes etc. Mais également en fait beaucoup avec les arrêts NumPy et où en fait les data frames qui proposent en fait des métadatas en fait sur ces tableaux en fait ou sur ces volumes NumPy. Donc du coup, si on regarde en fait comment en fait arriver en fait à binder en fait l'ensemble, déjà en fait lorsqu'on veut faire en fait des liens entre des listes en fait et des tableaux en fait Postgres, Donc ici en fait vous avez une liste en fait Python et vous allez pouvoir en fait la récupérer ici dans un arrêt Postgres pour venir en fait récupérer uniquement les éléments qui vous intéressent. Donc par exemple ici, si vous voulez récupérer un 4-2, donc vous allez pouvoir du coup récupérer les bons. Donc vous avez un mapping en fait possible et facile en fait entre les deux. De la même manière, quelque chose qui n'est pas non plus dans la doc mais qui peut être intéressant, c'est de pouvoir utiliser en fait des hstores en fait Postgres pour faire le mapping en fait au niveau de Python avec les dictionnaires qui sont eux en fait avec des logiques en fait également clé-valeurs et donc pour pouvoir récupérer en fait ici la bonne valeur. Voilà, donc vous avez en fait la possibilité donc du coup de faire en fait des bindings soit en fait avec les listes en fait natives, soit en fait ici avec également en fait des dictionnaires en fait via des hstores. Ensuite, je vous ai dit en fait on va être amené en fait à manipuler beaucoup en fait les numpays pour récupérer en fait soit en fait des tableaux, soit des volumes en fait de données. Donc du coup on fait un enjeu à la fois sur la facilité de manipulation en fait entre les deux, entre notre Postgres en fait et l'environnement Python. Donc un moyen en fait simple en fait de récupérer en fait à des tableaux numpays, c'est d'utiliser Pandas qui va donc du coup en fait générer en fait un data frame et donc le numpay en fait sous-jacent à partir en fait d'une requête SQL. C'est facile mais c'est optimisable au niveau perf et vous avez une lib qui s'appelle Warprism qui permet en fait, alors elle nous renvoie quelques warnings mais ça marche, qui nous permet de faire le binding en fait entre des types simples au niveau au niveau Postgres vers leur équivalent Python. Donc quand je dis simple, c'est-à-dire que ça ne va pas gérer par exemple les tableaux. Il y a fortiori les tableaux de tableaux. Pour autant en fait en lançant en fait cette fonction, donc là en fait désormais en fait on a un mpg to mp qui prend à la fois en fait une connexion, une requête SQL et un petit page de sortie. Ça c'est la chose en fait supplémentaire qu'on a besoin en fait par rapport à Pandas. On va en fait obtenir ici le même résultat mais avec un temps en fait qui va être sensiblement amélioré. Donc si je vous remets en fait les deux en fait, cote à cote, on est sur exactement le même résultat mais là on a un facteur 2 en fait sur la partie requête. Donc on a en fait des moyens d'améliorer en fait les perfs mais en fait en étant sur des typages en fait moins élaborés et en ayant la contrainte en fait de devoir explicitement lui rajouter ici les intègres qui correspondent à chacune des colonnes des typages dans l'ortie. Une fois qu'on a clarifié ces aspects en fait plomberie sur comment en fait est-ce qu'on fait passer les plats entre notre environnement Postgres et notre environnement Python, une des questions suivantes ça va être au fait on peut arriver à en faire quoi ? Donc qu'est-ce qu'on peut en fait arriver à manipuler ? Donc là je vais vous montrer quelques exemples dans le temps imparti. Ça va être assez basique mais ça va vous donner déjà en fait des pistes sur tiens en fait on peut faire ça en fait assez simplement. Donc un des concepts à l'heure actuelle en fait qui est intéressant en termes d'ouverture sur de nouveaux horizons c'est tout ce qui est en fait logique d'apprentissage machine. L'intérêt et le concept c'est quoi ? C'est au lieu en fait de, lorsque vous êtes dans une logique de développement faire l'analyse en fait du problème et ensuite le coder puis vérifier si ça marche, puis revenir sur le code en disant ah oui mais non jusqu'à arriver à ce que ça marche. Là en fait la thématique en fait est différente. On part en fait des résultats et des entrées qui correspondent et à partir en fait à la fois des données d'entrée et des données de résultats on va dire en fait à la partie machine de se débrouiller pour arriver en fait à réduire l'écart entre ce qu'elle est censée obtenir et les données d'entrée. Et donc du coup on n'a plus à coder, on a juste en fait à faire en sorte qu'elle ait réussi en fait à optimiser en fait le passage de A vers B. Alors c'est intéressant dans quoi comme type d'usage ? Dans tous les cas en fait où arriver à faire la phase d'analyse ça serait extrêmement complexe parce que c'est lourd et donc également dans les cas en fait où on a déjà en fait les données de sortie qui correspondent aux données d'entrée. Donc du coup on part en fait dans notre cas de données qui sont en fait dans une base ou en tout cas manipulables via du SQL. Donc on va partir sur une requête en fait SQL qui va ici en entrée nous générer en fait deux flottes en fait au hasard. Donc on va avoir deux valeurs en fait randomisées et on va en avoir en fait un certain nombre. Le certain nombre étant en fait à discrétion. Et ensuite on va reprendre en fait ces deux valeurs mais on va calculer ici la distance en fait entre les deux. et on va dire que ça c'est la sortie. Et donc du coup en fait dans le flux de data on va avoir nos deux flux de données A et B. la distance et la distance enfin on va la classifier pour que lorsque elle est en fait faible ça soit du 1 et lorsque elle est plus importante ça soit du 0 et le niveau de proximité là en fait de manière arbitraire on va dire que c'est sur du 0 ou 1. Sachant que là le random c'est entre 0 et 1 par défaut. Donc si on lance ça on obtient en fait en sortie donc des flux de données A, des flux de données B et ici en fait notre label qui va nous dire oui c'est proche ou c'est pas proche. Et on peut relancer ça en fait à discrétion et on va obtenir un nouveau flux etc. Donc là où ça va être intéressant maintenant c'est de lancer en fait un réseau d'apprentissage qui va venir optimiser en fait le passage en fait de A plus B vers le label et qui va donc du coup en fait arriver lui à refaire en fait la fonction sans y avoir jamais eu accès. Donc comment on fait ça ? On lance en fait déjà en fait la création d'un réseau en fait ici neuronale en fait simple donc il y a en fait uniquement en fait deux couches plus une couche de sortie pour le classifieur. Donc là pour info on utilise une librairie en fait qui s'appelle MXNet qui est donc promue en fait notamment par Amazon et qui a en fait comme intérêt notamment en fait d'être très facilement scalable en fait sur des environnements distribués, c'est pas par hasard si Amazon en fait est partie prenante. Si on regarde en fait les différents éléments en fait du réseau donc là c'est normalement l'angle voilà donc si on regarde en fait sur les différents éléments en fait on part de la donnée en fait en entrée on a en fait un premier réseau une première couche en fait ici neuronale la partie activation et ici on est en fait sur déjà l'élément qui est juste avant le classifieur donc on est on a beaucoup moins en fait d'éléments en fait neuronaux et enfin en fait on arrive en fait sur la classification finale en fait sur du 0 ou 1 et on le compare en fait ensuite sur notre label pour voir si la classification est ok ou pas. Donc si on et c'est là où ça va être intéressant si on couple ça en fait avec Postgre comment est-ce qu'on peut faire ça ? et bien parce que dans cette librairie il y a en fait des itérateurs qui peuvent être customisés et on peut donc du coup en fait créer en fait un itérateur Postgre pour venir se plugger en fait sur nos Postgre et lui donner en fait du grain à moudre en fait à chaque itération pour lui permettre d'arriver à affiner. Donc qu'est-ce qu'on a dans un itérateur Postgre ? On a une partie en fait qui va être ici lancée en fait à l'initialisation en fait de l'itérateur donc ça peut prendre du temps on s'en fiche parce que ça sera lancé une et une seule fois. Là en fait on fait toute la tambouille qui permet en fait d'arriver en fait à initialiser les variables et à renvoyer en fait les typages de sortie au niveau des dimensions des données en fait qu'on manipule et là en fait où on va être sur le cœur qui est appelé en fait à chaque fois on est ici sur Next qui va donc du coup prendre la requête SQL qui est passée en fait ici en paramètres donc là en fait on lance en fait l'exécution de la requête SQL et on va en fait ensuite juste l'associer en fait à des tableaux en fait en sortie et dire qu'il y en a une qui correspond à la belle et une qui correspond à la date. Donc là on a juste en fait à le définir et ensuite on va lancer en fait la partie apprentissage elle-même qui va du coup reprendre en fait les données d'entrée et itérer en fait jusqu'à arriver en fait à approximer en fait le résultat. Donc au tout début en fait il est mauvais, il est franchement mauvais et puis progressivement il va commencer en fait ici à commencer à comprendre le truc et à un moment donné en fait là il est moyen et il va donc du coup arriver à un moment donné en fait à être suffisamment proche en fait du résultat pour qu'on puisse se dire oui ça devient intéressant parce qu'il ne se plante plus que deux fois sur cent. Pour valider en fait le résultat on peut lancer en fait sur un autre jeu de données donc avec un autre paramétrage en fait d'itération. Cette fois-ci en fait on a moins de données en fait qui est manipulé mais ça nous permet déjà en fait de voir le différentiel entre ce qu'on est censé obtenir et ce qu'on obtient. Donc là la première ligne c'est ce qu'on est censé obtenir et la deuxième c'est ce que le modèle a réellement prédit. Et donc là en fait dans un cas de figure en fait où on est en fait déjà en fait à 97% là en fait à l'œil on a un peu de mal en fait à voir le différentiel sur ce coup-là. Si je le relance en fait une deuxième fois est-ce qu'on va voir là ? C'est un peu le jeu de cette erreur. Donc ça peut lui arriver de se tromper. Donc là ce qui est ensuite intéressant sur la partie finale c'est sur arriver en fait à pouvoir vérifier en fait qu'on a bien en fait des prédictions en l'absence de label. Donc si en fait on relance en fait une requête en fait SQL qui n'a pas de label en fait on va pouvoir ensuite lui demander en fait les résultats et on obtient les résultats. Et ici en fait on a bien les cas de figure en fait qui sont labellisés correctement par rapport à ceux qui sont en fait ici discriminés dans l'autre sens. Donc là où ce cas d'utilisation est intéressant c'est de voir qu'on peut facilement en fait arriver en fait à réutiliser des données en fait qui proviennent de Postgre dans le cadre en fait de librairies en fait d'apprentissage machine. Ça va être intéressant à partir de quand ? Ça va être intéressant à partir du moment en fait où vous avez des données qui sont trop volumineuses en fait pour être chargées uniquement en mémoire. Donc dès lors que vos données en fait sont suffisamment en fait concises pour tenir en mémoire vous n'avez absolument pas besoin de ça. sauf si c'est plus facile pour vous de manipuler SQL ou sauf si en fait c'est plus facile en fait pour vous d'avoir le même dépôt en fait de données. Par contre dès lors que vous avez des données qui sont trop volumineuses pour tenir en mémoire là en fait vous passez sur des systèmes en fait qui deviennent intéressants. Un cas d'utilisation en fait de ceci ça va être de pouvoir manipuler par exemple des données qui sont en fait dans PostGIS et de récupérer en fait des données en fait images en fait pour lancer en fait de l'apprentissage machine en fait sur des patterns en fait images. Et donc là en fait dans ce cas là on va avoir en fait une requête qui va être qui va prendre en fait l'enveloppe spatiale en fait de la zone qui nous intéresse qui va ensuite construire en fait une image rasteur qui correspond, qui va la labelliser à partir de l'intersection entre la partie rasteur et l'enveloppe et qui ensuite va récupérer des données en fait vectorielles en l'occurrence en fait de l'OSM pour générer en fait les deux. Donc là ici, si je le lance en fait une première fois j'ai la partie labellisation qui correspond en fait à mon rasteur qui a été générée à partir d'images vectorielles. Si je lance en fait pour récupérer uniquement la partie en fait imagerie en fait qui correspond, on a uniquement cette partie là et donc si on assemble les deux donc à la fois la partie label et à la fois la partie imagerie on a une requête qui du coup devient plus conséquente et qui va permettre ensuite de pouvoir donc là en fait on a l'itération en fait avec les deux en fait les deux correspondances entre l'image en fait et le label. Je passe en fait sur la partie suivante en fait sur la partie en fait texte donc là c'est un autre exemple en fait d'utilisation où on peut en fait commencer en fait à récupérer Ici en fait vous avez un bout de code qui récupère en fait un abstract en fait à partir de Wikipédia et donc là en fait vous avez un petit morceau en fait de Python qui récupère de manière aléatoire du texte en fait en provenant de Wikipédia et on va pouvoir ensuite en fait en faire une fonction en fait SQL pardon une fonction en fait Python qui encapsule en fait ces éléments et qui va ensuite permettre d'être rajouté en fait dans la base donc on a désormais en fait une fonction qui s'appelle Wikiaxtract et qui peut être manipulée donc sur la partie slide à partir du moment en fait où vous avez en fait un morceau en fait de texte vous pouvez en fait récupérer en fait les composantes en fait qui correspondent en fait aux entités en fait de ce pensée de texte donc si vous avez ici un texte vous pouvez récupérer des éléments qui sont saillants en fait à l'intérieur du texte et ceux de manière automatisée donc ça c'est une classification en fait de différents mots si vous récupérez en fait dans ces différents éléments ceux qui sont en lien avec une notion en fait spatiale par exemple et au hasard ceux qui sont en fait loc ou ceux qui sont en fait ici en fait GPE ce sont les deux classes d'entités qui correspondent en fait à du spatial dans ce document en fait initial qui est en fait en lien en fait avec le port de Poulsboro vous pouvez en fait récupérer donc ces différents éléments là et donc là où c'est intéressant c'est que vous pouvez passer en fait à d'une information en fait qui est très peu structurée au départ c'est-à-dire du texte et récupérer en fait des éléments en fait de structuration donc là via de la classification et du coup arriver en fait à récupérer de l'information supplémentaire l'exemple suivant pour aller un grand plus loin en fait là-dessus c'est de récupérer en fait ces éléments et de les appareiller en fait avec de l'information spatiale qui provient en fait d'une base en fait de toponyme et de venir indiquer si on est en fait ou pas content de, on va dire confiant sur la partie appareillement en fait entre les deux donc si on utilise donc ici une libre qui a déjà en fait embarqué en fait à la fois le modèle d'appareillement et à la fois en fait le modèle qui correspond à l'indice de confiance on peut en fait arriver en fait ici à l'appeler, récupérer en fait pour le texte en question sur lequel en fait on a déjà fait en fait l'analyse en fait des différentes entités les indices de confiance et le pays qui correspond en fait pour chacune en fait au niveau de l'appareillement et ensuite on n'a plus qu'à récupérer en fait pour celles en fait dont on est suffisamment en confiance les différents en fait toponymes et donc et du coup après vérifier qu'on est bien en fait positionné en fait là où ça nous intéresse ok et on m'indique en fait que le temps est imparti désolé pour l'aspect en fait démonstration en fait en live il y avait eu une prise de risque et voilà merci beaucoup Olivier merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada